Bonjour, bienvenue, mon nom est Richard Cloutier, je suis de la Direction de la lutte aux infections transmissibles sexuellement et par le sang du ministère de la Santé et des Services Sociaux et on m'a invité gentiment à animer la journée d'aujourd'hui. Cette journée découle en fait d'une rencontre entre Chantal Robillard de l'Université du Québec à Montréal et Lina Noël de l'Institut national de santé publique du Québec, qui ont fait émerger une initiative de recherche sur la création d'un réseau québécois d'informations publiques sur les substances psychoactives, les SPA, et elles ont ensuite empruné dans leur sillage des membres de l'Institut universitaire en dépendance et de l'Université médicale. Alors, l'objectif de ces ateliers délibératifs d'aujourd'hui vise à établir une base pour une vision commune des enjeux prioritaires sur les substances psychoactives. Il est souhaité de pouvoir définir des valises qui sont propices à une collaboration entre des partenaires, des producteurs et ou des utilisateurs des données et des connaissances dans une optique de co-construction de la veille stratégique sur les SPA. Alors, moi j'aimerais savoir à qui on a affaire un peu ici dans cette salle. Je vais vous demander de lever la main. Quels sont les gens qui viennent de l'INSPQ? Ok. C'est nombreux. Bienvenue les gens des organismes communautaires. Les gens d'associations d'usagers de drogues. Bonjour. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans des centres intégrés universitaires de santé et services sociaux? Oui. Bonjour. Est-ce qu'il y a des gens du milieu universitaire? Bonjour. Bienvenue. Est-ce que j'en oublie? Oui, bonjour. Bonjour de l'INSPQ. De l'INSPQ, ah oui. Le ministère aussi, le bureau de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée. Ok. Ah, mes collègues du ministère de la Santé. Comment ai-je pu oublier les collègues du ministère de la Santé et des services sociaux? Vous avez la main? D'accord, moi aussi. Bienvenue. Alors, c'est bien. C'est intéressant. Alors, nos premiers invités vont nous parler chacun en quelques minutes du rôle des partenaires du projet de recherche qui entoure la création de ce réseau québécois d'informations sur les substances psychoactives. En premier, je vais inviter Chantal Robillard, qui est professeure associée au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi responsable du regroupement stratégique en recherche sur les technologies de l'information et des communications, et tout ça dans le réseau de recherche en santé des populations. Elle va nous parler dans la perspective des technologies de l'information et de la communication de la santé. de l'information et de l'information et de l'information. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir libéré votre agenda pour participer à une journée complète. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais on va être très positif. Je laisse pas là. Aujourd'hui, notre enjeu, notre défi, en fait, c'est de voir quelles sont les solutions concrètes pour réaliser cette plateforme d'information publique sur les sports au Québec. Pour moi, si je représente même mon chapeau de technologie, je pense pas que la technologie est le principal obstacle. Je crois au contraire que c'est un facilitateur. Je voudrais qu'on le maximise aujourd'hui son potentiel et Olivier présentera dans quelques minutes quelles sont les possibilités que la technologie peut offrir. Donc, pour moi, le projet, c'est un rêve de créer un système de suivi en continu de la consommation des substances au Québec pour qu'on puisse agir de manière ponctuelle, de manière rapide et de réprévenir certaines dérâtes de ce côté. Donc, cette initiative-là, je me sens un peu une imposteure à être ici, tout seul, devant vous tous, parce que c'est une initiative qui a demandé l'appui de différents partenaires. Entre autres, notre comité scientifique, vous avez la liste des membres dans l'ordre du jour, dans le programme d'aujourd'hui. Je vous remercie chaudement pour votre appui. Le ministère de la santé et des services sociaux, qui nous a appuyés aussi dans cette initiative, nous a aidés aussi à aller chercher des participants qui l'aient pour la journée, pour qu'elles soient productives. Et également, le sujet financier du réseau de recherche en santé des populations, sans quoi la journée n'aurait pas été possible. Mais surtout, je veux souvenir le livre de chiffre de l'INSPQ, merci, de l'Institut universitaire en dépendance également, merci à vous également. Et en particulier, le comité de travers composé de Lina, si vous pouvez vous le dire, s'il vous plaît. Lina, Serge, merci Serge, Karine, Christophe, Marie-Josée qui est absente aujourd'hui, de l'Institut de base, qui est aussi co-chercheuse de cette initiative, merci à vous tous. J'aimerais aussi souligner l'appui de l'équipe logistique, Mélissa Berrière et Camille, qui sont soutenus dans l'organisation de l'État. Donc, en tant que responsable de technologie, du réseau stratégique sur les technologies d'information et de communication, j'ai été exposé à différents exemples de jusqu'où on peut aller avec les technologies. Ce que j'aimerais voir, c'est avec l'accès, par exemple, aux données de digitalisation, aux données sous les urgences, est-ce qu'on aurait pu, par exemple, plus rapidement élever le Draco par rapport à la crise des opiètes et intervenir plus rapidement, intervenir de manière plus ciblée? Est-ce qu'on aurait pu distribuer plus rapidement le Naloxone pour aider dans les cas de la dose? Alors, si on a un accès plus facile, continu, à ces données-là, est-ce qu'on pourrait avoir une bonne distribution des ressources pour intervenir le plus rapidement de manière efficiente? Donc, je ne crois pas, encore une fois, si je peux répéter, que la technologie va être limite. Il faudra peut-être ajuster nos ambitions. Il y avait peut-être de manière plus modeste, parce qu'on l'a vu très grand, mais ça demeure dans l'ordre du possible. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, si on peut... C'est moi qui représente la technologie, mais c'est mon petit sain. Donc, si vous me permettez, on rentre dans le mois de l'histoire noire, le mois de février. Alors, bien ce week-end, on peut le faire. Gardez l'esprit ouvert et pensez grand. T'es la vie. D'accord? Ce n'est pas la première fois que cette idée de faire une plateforme, d'avoir une meilleure accès aux données administratives, aux données supérieures, est mis de l'avant. Je vous demanderai de penser aux solutions. Qu'est-ce qu'il nous faudrait qu'on puisse réaliser cette plateforme-là, de nos informations publiques? Donc, j'arrête là. Je pense que mon temps est presque écroulé. Merci encore d'être présents et amusez-vous maintenant. Merci. Merci beaucoup, Chantal, pour cette introduction qui nous donne le goût de cette journée. J'inviterai maintenant Daniel Saint-Laurent, qui est épidémiologiste et directrice scientifique du Bureau d'information et d'études en santé des populations à l'INSPQ. Elle va nous parler du rôle de l'INSPQ et la veille stratégique sur les substances psychoactives. Je pense que je n'avais pas bien compris parler du rôle de l'INSPQ, mais je pense que je voulais surtout couvrir en parlant des trois défis qui s'ouvrent à nous aujourd'hui. Premièrement, je voulais remercier Lina Noël et Chantal et toute l'équipe qui a travaillé avec elle, qui nous ont mis la main à la pâte, en fait, pour aujourd'hui organiser ces ateliers délibératifs. En fait, cette journée, je vais avoir comme trois défis. Le premier défi, en fait, on l'a rencontré. En raison, tantôt, on a demandé « Qui êtes-vous? D'où vous? » et quand on regarde toutes les personnes qui sont assises ici dans cette salle, on s'aperçoit que tout le monde est représenté. Donc, notre premier défi, je pense, qui est une étape essentielle, c'est de réunir à la fois les gens qui sont des producteurs de données, qui produisent aussi de la connaissance et aussi les utilisateurs de ces données, de cette connaissance. Donc, tout le monde est là ici aujourd'hui. Notre premier défi, on l'a rencontré. Parce qu'on a réussi notre premier, qu'on va pas... Et maintenant, il faut parler des deux autres. Alors, pour moi, le deuxième défi, c'est de parler un langage commun et se donner une vision commune. Parce que c'est ça qui est nécessaire si on veut se mettre dans l'action. Et si on a tous des points de vue, on a des perspectives différentes, c'est difficile de mettre en place cette idée peut-être d'un réseau ou partager une plateforme commune. Donc, faire consensus, c'est essentiel pour se mettre dans l'action. Ce qu'il faut identifier aujourd'hui, qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui est pertinent pour être mieux outillé pour répondre aux enjeux qui se posent aujourd'hui? Qu'est-ce qui est pertinent pour suivre les situations, suivre les profils de consommation, les produits consommés, les pratiques de consommation? Pour ça, il faut avoir une vision commune. Et si on veut être capable de répondre à ces situations. Si on veut également répondre, pas juste à établir les portraits pour mieux être dans l'action, même s'il n'y avait pas de politique publique à établir, c'est un défi ça aussi. Donc, ça prend des connaissances et il faut faire consensus. Notre troisième défi, on a parlé d'une possibilité de réfléchir sur un réseau québécois d'information publique sur les substances psychoactives. C'est sûr que c'est un défi de taille, mais combien d'accidents pourraient être efficients? Donc, j'espère qu'on va arriver aujourd'hui à peut-être à mettre les bases pour la création de ce réseau-là, parce que c'est nécessaire de mettre en commun nos expertises. Au Québec, on n'est pas nombreux. Quand on se compare à l'étranger, on n'est plus le monde. On n'a pas les capacités de délivrer le travail. On n'a pas les moyens. On n'est pas assez nombreux. Donc, un réseau se permet ça aussi, par nos expertises communes, de l'apporter de valeur ajoutée. Et ça permet aussi de répondre avec plus de pertinence probablement aux besoins qui se posent déjà sur le terrain et qui vont continuer à se poser dans les prochaines années. Pour revenir au rôle de l'INSPQ, l'INSPQ est déjà à commencer à réfléchir et à se mettre dans l'action sur une veille stratégique. On est à développer une plateforme. On va sûrement en parler un petit peu plus aujourd'hui. Donc, je pense que je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que nous avons cinq minutes et je pense que c'est terminé. Donc, trois défis dont un est déjà réalisé. Et les deux autres, moi, je suis quelqu'un d'optimiste puis dans la vie, ça prend des défis. Moi, j'aime les défis parce que je pense que c'est ça qui nous motive dans le travail. Et si vous êtes si nombreux aujourd'hui, je pense que c'est parce que plusieurs d'entre vous ont envie de relever ces défis-là. Alors, je vous souhaite une très belle journée et de bons ateliers délibératifs. Merci, Daniel. Vous avez entendu des mots intéressants. Vision commune, pertinence, pour arriver aussi à des politiques publiques adéquates. Enfin, j'aimerais aussi inviter Serge Brochu, qui est directeur scientifique de l'Institut universitaire en dépendance du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Il va nous parler aussi de cette perspective-là à partir du volet dépendance au regard du transfert des connaissances. Je ne sais pas si vous avez été comme moi, à traîner vos pirates sur le web, à essayer de trouver des données sur les drogues ou sur les dépendances au Québec, mais ce n'est pas une tâche facile. C'est beaucoup plus facile actuellement, et c'est fou, mais c'est beaucoup plus facile de trouver des données fiables en continu sur ce qui se passe aux États-Unis, ou sur ce qui se passe en France ou en Europe. Les Européens ont même créé des observatoires. Des observatoires où est-ce qu'on dépose des données en continu, qu'on analyse ces données, on fait des graphiques et on fait des rapports annuels là-dessus, sur les drogues de l'indépendance. Il y a même un observatoire des observatoires, je peux dire, un observatoire fédérateur, qui est l'Observatoire européen des drogues et des textes communiques, qui est situé à Lisbonne, qui collige l'ensemble des données, qui essaie de faire sens avec ces données-là, et les donne en continu et également en fédérateur. Je pense qu'il est temps de prendre l'action ici au Québec, sortir de notre balas un peu, et faire quelque chose pour avoir des données en continu, des données qui vont pouvoir orienter les politiques, qui vont pouvoir orienter les interventions. Et c'est ce que je comprends de l'objectif de la journée, et je pense que c'est vraiment une journée très importante, une journée cruciale, une journée qui va être un coin tournant éventuellement pour nos activités. On a dit de parler de l'Institut universitaire sur les dépendances, c'est notre rôle là-dedans. On est 43 chercheurs, 43 chercheurs qui viennent soit des milieux universitaires, soit des chercheurs d'établissement, qui travaillent en établissement au ministère de la Santé et des services sociaux, dans les différents CIUSSS. Et bien sûr, on s'intéresse au niveau de nos recherches, tant au niveau de l'initiation à une trajectoire éventuellement qui conduit vers une addiction, que la prévention, que la réinsertion sociale des personnes qui éclouvent des problèmes de dépendance, en passant par les politiques. Pourquoi l'Institut universitaire sur les dépendances s'intéresse à cette journée? C'est qu'un de nos mandats, c'est de soutenir la recherche, mais un autre de nos mandats qui est peut-être un peu moins connu, c'est aussi de soutenir l'intervention, soutenir les politiques publiques pour qu'ils s'appuient sur les données les plus provantes, les interventions les plus prometteuses et les interventions aussi qui s'appuient sur des données provantes. C'est dans notre mandat. Et nous croyons fermement à l'Institut universitaire sur l'indépendance que de s'appuyer sur des données et d'avoir un endroit où on peut déposer des données, un endroit où on peut analyser les données, un endroit qui est accessible à l'ensemble des personnes qui pourraient utiliser ces données. C'est quelque chose de crucial pour le développement ici de nos politiques. C'est quelque chose de crucial, c'est quelque chose sur lequel nous voulons nous impliquer. Et aujourd'hui, ce que l'on va tenter de faire, c'est de savoir quels sont les besoins des utilisateurs au niveau de ces données, mais en même temps quels sont les enjeux au niveau des producteurs de données. Parce qu'il faut que ces gens-là se rencontrent, que les besoins et les enjeux puissent se rendre... OK, je vais arrêter rapidement. Qu'on puisse trouver un terrain commun, un terrain d'entente. Il faut voir comment on pourrait optimiser les données qui existent parfois et qui sont inaccessibles à peu près. Avoir la réponse et l'enthousiasme avec lesquels vous avez répondu à l'invitation, je pense qu'on est en joie d'être optimiste pour la journée. On se fera un peu plus tard. Merci Serge. On voit à nouveau l'utilisation de la recherche pour vraiment avoir des données probantes, pour aider à améliorer, avoir des meilleures pratiques d'intervention. Et ça nous prend un endroit où c'est plus accessible, plus convivial et de partage aussi de ces informations-là. Alors, merci beaucoup à vous trois. Je vous souhaite une bonne journée. Puis, on va aller au sujet, si vous voulez céder votre place. Merci. Alors, je vais inviter maintenant Olivier Robert et Christophe Linn à se présenter à la table. Alors, nos deux prochains invités vont nous parler sur la façon de soutenir une veille sur les substances psychoactives au Québec. Alors, il va y avoir chacun une présentation et les suivis d'une période de questions pour vous. Alors, Olivier Robert est diplômé de l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal. Il a d'abord travaillé à différents projets de gestion de collection numérique à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et depuis 2008, il est bibliothécaire à l'INSPQ. Il coordonne les activités du réseau Santécom que vous connaissez, un réseau de centres de documentation spécialisés dans le domaine de la santé et des services sociaux. C'est là qu'il a acquis dans le domaine de la santé et des services sociaux une expertise particulière dans la gestion des systèmes d'information documentaire et le développement de projets de veille informationnelle au sein d'une communauté scientifique. Alors, il va nous parler à peu près une quinzaine de minutes sur l'utilisation des technologies de l'information pour soutenir une veille stratégique et qu'il y aura une période de questions, de commentaires de cinq minutes. Bonjour tout le monde. Merci. Ça me fait plaisir de venir nous parler de veille aujourd'hui dans ses aspects un petit peu plus techno. Donc, merci Lina et merci Chantal pour l'invitation. Tout le monde a envie. Oui, comme M. Cousine l'a dit en présentation, j'ai commencé à l'institut en 2008 et donc c'était un peu moins d'un an avant… C'était donc un peu moins d'un an avant le fameux épisode de « Grid Pacha N1 » qui a eu lieu à l'été 2019 et au cours duquel le ministère nous a demandé à l'institut de tenir informé en temps presque réel sur tout ce qui pouvait toucher la propagation de la grid. Donc, évidemment, il y avait une composante de surveillance sanitaire, mais il y avait aussi toute une surveillance active de l'environnement plus informationnel. Par exemple, par rapport à des questions sur « À quelle moment faut-il commencer à porter les masques dans les transports communs? » « Est-ce qu'il faut retirer certains cadres pas plus vulnérables de certains milieux de travail? » Vous voyez le genre de questions qui s'étaient posées à ce moment-là. Donc, on a un peu, à ce moment-là, pédalé pour soutenir plusieurs personnes à l'institut pour faire cette veille-là informationnelle. Et donc, après quoi, on a pris un peu de recul, on a réfléchi à nos choses et on s'est mis à développer un service de soutien à la veille informationnelle. Et un cadre de référence. À l'institution, on s'est mis à parler de veille scientifique parce qu'essentiellement, l'information qui était surveillée, c'était de l'information de nature scientifique. Donc, beaucoup des articles dans les revues, des recommandations, des lignes actrices et recommandations, donc la littérature grise d'organismes en santé et services sociaux ou en santé publique. Mais on aurait très bien pu parler de veille informationnelle, veille documentaire ou veille technologique, étant donné que les outils qui étaient utilisés pour faire cette surveillance réactive étaient des outils technologiques. J'apprenais toujours, quand je rencontrais les gens, parce que nous, c'est un service d'accompagnement aux chercheurs pour qu'ils soient autonomes dans leur veille. Donc, je trouve autant la différence entre, là, ce n'est plus, on n'est plus dans une dynamique de revue littérature, c'est une dynamique assez bien connue. Donc, à un moment X, faire le tour d'une question. Donc, faire la veille, on n'était plus dans son basé de vouloir être exécutif ou de vouloir être reproductif. C'est vraiment tout autre chose qui est visé. Donc, voici une première proposition de veille, d'activité continue, une surveillance active d'informations. L'idée, c'est de décider des tendances, des enjeux émergents et surtout d'être en mesure de fournir des informations appropriées au temps opportun aux personnes qui en ont besoin. Donc, j'ai rapidement fait le tour d'un bulletin d'ail qui était en lien avec les, qui pouvait intéresser sur le sujet des SPRA. Donc, il y a sa rapport français sur les drogues et les toxicomanies, je crois. Vous connaissez, il vous a connaît mieux que moi. Il y a la page Facebook de l'Association des interdames en dépendance du Québec qui fournit régulièrement l'information en ligne des SPRA et c'est intéressant. Le site web que vous connaissez peut-être, qui semble québécois de documentation en toxicomanie, qui est tenu par ma collègue et bibliothécaire, Karine Bélanger, au sud-centre-sud de Montréal. Et un bulletin d'ail que vous avez peut-être vu en temps de parler dans la dernière année, c'est celui sur le cannabis qui a été développé à l'institution de la santé. Et donc, est-ce qu'il existe un moyen pour fédérer, c'est toutes des activités de veille individuelles, est-ce qu'il existe une façon de fédérer des têtes d'initiative et donc d'amortiser une démarche plus collaborative autour de la veille? Eh bien oui, bien sûr. Il existe essentiellement trois options. La variation de loin la plus simple, mais qui n'a pas une très grande valeur ajoutée, c'est simplement de réunir l'accès à différents produits de veille. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur le site web du Centre d'éclatation nationale sur les politiques publiques et la santé, ils listent comme ça un certain nombre de produits de veille qui existent. Donc, pour les utilisateurs qui viennent sur le site web, ils peuvent rapidement voir à quel bulletin de veille il leur serait intéressant de s'abonner. J'ai dit qu'il n'y a pas une grande valeur ajoutée, mais sur certains sujets, lorsque la personne connaît peu ou pas le domaine, ça peut rapidement devenir un avantage intéressant et donc une source d'économie étant assez judicieuse d'avoir une telle liste à se mettre sur la main pour éviter rapidement une activité de veille. Maintenant, il y a toute une composante quand on fait du soutien en veille qui est assez fastidieuse, c'est qu'on demande aux chercheurs de nous identifier toutes les sources d'information qu'ils souhaitent surveiller. Et on apporte toujours évidemment l'impression que si vous connaissez des bulletins de veille sur le sujet, c'est excessivement précieux puisqu'eux-mêmes surveillent déjà tout un éventail de sources d'information pertinentes. Donc, c'est les premières sources de veille, en fait, à pouvoir surveiller ces bulletins de veille de ce type-là. Donc, c'est une première option tout simplement de réunir l'accès et de l'éviter en ligne. Une deuxième option, c'est de se partager un outil de diffusion. Évidemment, l'avantage, c'est d'avoir à ce moment-là une seule source d'information pour les utilisateurs. Donc, il y a possiblement d'accroître l'impact de l'information qui est ainsi transmise et réveillée vers les utilisateurs. Cependant, évidemment, si on réunit seulement au moment de la diffusion de différentes activités de veille sur des initiatives plus individuelles, ça produit, en fait, c'est la somme de ces parties, ça produit un produit de veille un peu plus inégal, dans le sens que certaines initiatives proposent seulement de relier l'information de telle nature en l'analysant peu ou pas. D'autres vont y aller d'analyses beaucoup plus exhaustives, de mise en contexte des données, par exemple. Et donc, on se retrouve avec un produit de veille plus inégal. Mais l'affecture que l'écran peut déjà fournit, parce qu'il en existe relativement peu, des bons outils de veille, qui fédèrent ainsi la diffusion de plein de sources de veille. Mais par exemple, il y a MedWorm, une initiative dans l'Angleterre, qui, donc, sur certains sujets, par exemple, comme le Fintanil, a déjà réuni pour vous différentes sources de veille, que ce soit des médias, en recherche, des blogs, des podcasts, que vous allez voir. Donc, c'est aussi un excellent départ, évidemment, pour s'approprier rapidement de l'information, si on veut, sur l'information, sur l'égalité. La troisième option, donc, on a vu, simplement, de réunir l'accès à des bulletins de veille, mettre en commun la diffusion de différents bulletins de veille. Et la troisième option, c'est la mise en commun de l'effort de veille. Donc, où est-ce que là, l'idée de collaborer, c'est beaucoup plus en amont. Donc, mettre en commun, là, toutes les questions qui vont être impliquées à surveiller activement les différentes sources d'information, à se diviser possiblement des sources d'information ou les aspects du sujet à traiter. Donc, beaucoup d'avantages, évidemment, l'optimisation de l'activité de veille en soi, beaucoup plus de cohérence. Il est possible de se doter d'une ligne éditoriale. Et c'est là, je vais revenir à la veille plus vite stratégique à travers cette ligne éditoriale-là. Il est possible de définir qu'est-ce qu'on entend par veille stratégique. Mais, évidemment, ça vient avec un certain lot de désavantage. Donc, ça nécessite une certaine coordination, possiblement de la modération, pour s'assurer que tout le monde continue à respecter la veille éditoriale, que les efforts sont mis de façon plus équivalente entre les différents aspects que l'on devait souhaiter traiter. Et ça nécessite aussi, en certains cas, une certaine uniformisation des méthodes de travail. Parce qu'on doit mettre en place un certain nombre de technologies pour ainsi permettre aux gens de surveiller les formations et de ne pas transmettre cette telle information-là. Donc, l'exemple que je vous ai fourni ici, c'est… Oups, j'ai oublié du mail, mais c'est les blocs que vous connaissez peut-être de l'IRSST, l'Institut de Recherche en santé, sécurité ou travail. Donc, si vous allez sur le site web, vous allez voir les différents sujets en santé supérieure de travail qui sont traités. Et pour chacun de ces sujets-là, il y a une nouvelle activité qu'ils ont proposée. Et ce n'est pas nécessairement évident lorsqu'on le consulte. Mais derrière ça, donc, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé conjointement pour proposer de façon régulière des nouveautés sur le plan de choisir. Donc, la veille peut-elle devenir… On a vu, donc, il y a différentes options pour qu'elle soit collaborative. Maintenant, peut-elle être stratégique ? J'ai vu dans les documents sur les ateliers législatifs qu'on pourrait utiliser cet après-midi, là, une tentative de définir ce que serait pour vous, donc, une veille stratégique. C'est effectivement la voie d'or, en fait. Moi, je n'ai pas de définition toute faite à vous fournir pour citer de la veille stratégique. C'est un concept qu'on a hérité et un peu mal traduit du concept de «competitive intelligence » qui aurait dû être mieux traduit par veille concurrentielle dans le milieu privé. Et lorsque ça va faire tant une transition dans le domaine public comme on veut le faire, c'est toujours un petit peu hasardeux. Donc, j'invite tout ce genre-là d'initiative de commencer par définir qu'est-ce qu'eux entendent s'ils souhaitent y aller avec le vocable de veille stratégique. Mais, essentiellement, comme je l'ai dit, c'est beaucoup à travers la ligne éditoriale que ces modalités-là vont se définir. Donc, par rapport à toute l'information que l'on va colliger avec nos outils veille, quels critères de sélection on va se doter pour dire « Ah oui, que telle information est pertinente d'être réveillé via l'outil veille, et telle information un peu moins. » Par exemple, si on prend le bulletin de veille sur le cannabis qu'on a produit depuis près d'un an à l'INSBQ, on s'était doté justement de critères de sélection de cette nature-là pour dire que ça serait une veille stratégique sur le cannabis. Donc, ça nous prenait des informations qui avaient à la fois un intérêt du côté des politiques publiques, un intérêt médiatique et un intérêt sur le plan scientifique. Donc, une espèce de triangulation des intérêts comme ça pour faire en sorte que les informations réveillées allaient être réveillées justement à travers le bulletin de veille. Un autre élément, c'est le niveau d'analyse et de synthèse. Souvent, les veilles stratégiques vont se définir justement par rapport à « Bon, je vous transmets telle, telle, telle information qui vient de sortir de tel, tel endroit, mais en même temps, j'en fais soit une synthèse et où j'offre un niveau d'analyse de cette information-là dans une perspective plus de soutien à l'aide à la décision. » Donc, à ce moment-là, on pourrait imaginer une analyse plus prospective selon les tendances qu'on a, quelles seront les tendances dans la prochaine ligne, par exemple. Et donc, à ce moment-là, toute l'année, on le conçoit actuellement sa dimension stratégique. Et finalement, il y a toute l'adaptation. Vous avez vu 3-4 différents différents bulletins de veille. Toute l'adaptation du format, tout selon les besoins de nos utilisateurs, en gros de ligne, à qui on s'adresse, bien là aussi, il y a une dimension stratégique que l'aide, évidemment, pour s'assurer que l'outil qui leur est proposé va bien répondre à leurs besoins. Donc, à la fois, des utilisateurs, mais comme on l'a souligné en amont, également des producteurs de données. On ne peut pas non plus leur abondir intime la tâche. Donc, si on peut faciliter avec les technologies leur façon de mettre ça en commun, c'est bon. On en sera tous que là. Donc, c'est bon pour, en fait, ce que j'avais à dire sur la veille collaborative et stratégique que l'on préfère. En conclusion, je me suis fait de demander de me faire la porte-parole de certains des collègues à l'INSPQ. Pour vous montrer, Mme Saint-Laurent, on a glissé un mot tout à l'heure sur le développement d'une section de notre site web institutionnel sur les substances psychoactives. Dans les plaies, donc, vous allez là, en primaire, ce que vous allez pouvoir éventuellement y retrouver, c'est peut-être pas encore en ligne, mais les contenus ont commencé à être travaillés à l'intérieur. Donc, on pourra retrouver à la fois des données statistiques sur des... bien, pour chacune des substances psychoactives que vous voyez là, donc l'alcool, le cannabis, le cocaïne, les opioïdes. Les données statistiques sur l'usage de la substance dans la population générale, chez les usagers à risque, les conséquences sanitaires attribuables à l'usage de substances, ainsi que sur les différentes politiques et programmes, comme par exemple celui de l'égalisation du canalisme, le naroxone, l'échange de streng et les sites d'infection superlisées. Cela glètera possiblement, dans la section, les principales publications et ressources, notamment celles de l'INSPQ sur le sujet et les projets possiblement actifs dans le même domaine. Et donc, pour donner un exemple un peu plus complet, si on prend, par exemple, les conséquences sanitaires attribuables à l'usage des substances, voici à quoi ressemble actuellement la page qui, comme je vous dis, n'est pas encore disponible à tous, mais qui sera prochainement. Donc, par exemple, vraiment, c'est sur la base des données de différentes entêtes qu'on a nous-mêmes accumulées pour la période de 2011 à 2017, par exemple, par la différenciation par sexe. Celle-là, c'est sur les taux d'hospitalisation pour les usagers de SPA. Donc, les hommes par âge, par régions sociosanitaires. Et un peu plus loin, on a d'autres graphiques où est-ce qu'il est même possible de choisir sa région, et à ce moment-là, les graphiques vous donnent les données propres à votre région. Évidemment, toute la section du site web a été conçue pour qu'aussitôt qu'il y aura une mise à jour des données, bien, les graphiques qui vous sont proposés se mettront automatiquement également à jour. Donc, vous aurez toujours l'accès aux données les plus récentes sur les différents sujets qu'il vous préoccupe et pour possiblement la région sociosanitaire également. Donc, voilà pour qu'est-ce qui s'en vient. Je n'ai pas contribué. Mes collègues, Jean-Claude, Benoît Roule, Sébastien Pessy, Nina Noël, qui est notamment sur ce projet-là. Donc, ça s'en vient. Stay tuned. Merci. Merci, Olivier. C'est intéressant de voir différentes options de veille qui étaient proposées qui vont vous servir de réflexion dans les ateliers tout à l'heure certainement. Puis, on a vu cette triangulation d'intérêts pour arriver à une veille stratégique qui est intéressante pour pouvoir être capable d'avoir accès à une synthèse et un site internet en 2 minutes qui est fort intéressant. Alors, nous avons une période de 5 minutes pour des questions. Si vous voulez vous nommer et mentionner votre affiliation. Lise. Lise, moi, je suis une des gestionnaires qui est la ministre. Je trouve ça très intéressant ce qui est présent ici. Je constate, je disais, peut-être que c'est prématuré, que notamment il n'y a rien sur le marché des drogues. Donc, on a de l'information sur l'usage, le mis-usage et peut-être les conséquences, donc les comportements des personnes, les conséquences de l'usage, mais on n'a rien sur le marché des drogues, des substances. Et ça m'amène peut-être à dire, il y a peut-être un lien là, c'est que, évidemment, la veille, c'est de colliger et de réunir de manière intelligente l'information déjà disponible. Mais est-ce qu'on pourrait vouloir aller un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on voudrait avoir un vrai plan de surveillance où on se dit, ah, il nous manque des informations là-dessus, on se donne les moyens pour la ramasser, cette information-là. Donc, au fond, on aurait des objectifs de monitorer certaines choses et si on se rend compte que la donnée n'est pas disponible ou qu'elle n'est pas recueillie de manière adéquate, bien, on se donne les moyens pour agir et conduire ce qui manque là. Qui est peut-être un cran plus loin que la veille, là, qui serait plus en ligne d'un observatoire digne de seulement. Oui, effectivement, ça serait super intéressant et ça apporte, effectivement, cette dimension stratégique-là, surtout si il y a des trous de connaissances à combler pour soutenir la prise audition. Ça, c'est un fantasme partagé. Oui. Oui, il y a Pierre Mouzon, Marielle. Donc, il y a la préoccupation aussi qu'on a quand on travaille, mettons, dans des salles de gens, c'est tout ça, c'est de voir un peu qu'est-ce qui circule aussi, qu'est-ce que les gens consomment. Et c'est sûr qu'il y a des données policières là-dessus. Il y a sa police, c'est des grèves, des analyses et des données qui pourraient être rendues accessibles de façon anonyme, qu'au moins on sache qu'est-ce qu'il y a comme contaminant, qu'est-ce qu'il y a dans les substances qui sont consommées. Il y a toutes sortes d'allégations qui sont faites par rapport à la présence du fentanyl qui ne sont pas confirmées par des analyses de laboratoire. On va voir où ça nous arrive très tardivement à partir d'un test du rhum sur nos patients, de prélèvement biologique. Alors que peut-être, si on avait accès à ces données-là, on s'est beaucoup bien informé de voir qu'est-ce qui circule ici à Montréal, dans le Nunavik ou là-bas, c'est probablement que tu parlais la même chose non plus. Il y a toute la question aussi qui est beaucoup soulevée, c'est tous les accidents outillés associés aux substances. La SAC a beaucoup de données qui pourraient avantageusement faire partie de la veille aussi, parce qu'on peut s'en rendre compte que, surtout avec la légalisation du cannabis, tout le monde prétend que ça va causer des explosions d'accidents outillés. C'est important qu'on ait des données objectifs là-dessus et que ce ne soit pas juste des perceptions ou des choses comme ça. Ça aussi, ça prend peut-être des données policières ou de la SAC. L'autre chose qui arrive tardivement, c'est le coronel aussi. Souvent, on a plusieurs années de recul avant d'avoir des données. Et ça, je trouve que ça a besoin de reculiser. Il y a toutes les substances illégales aussi qui sont abusées énormément. Entre autres, les opioniques, les benzodiazépines, les stimulants comme la litaline et tout ça, dans certaines régions, c'est un gros problème. Sauf qu'on se concentre souvent plus sur certains types de substances qu'on oublie. Des choses qui sont moins documentées aussi, c'est toutes les questions de stéroïdes anabolisants et tout ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut considérer ça comme psychoactif. Mais définitivement que ça a des conséquences au niveau de la santé, ça aussi. Et c'est souvent oublié dans les veilles. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Merci. Un commentaire? L'autre chose que je voulais commentaire, c'est la pérennité de ces choses-là. C'est intéressant de les avoir, mais c'est intéressant de les avoir sur une longue période aussi. Parce qu'on voit des tendances. Pas que ce soit un projet qui dure trois ans, puis il y a plus de 100 ans, on ne continue pas. Dans le fond, on voit des tendances sur de très longues périodes. C'est ça qui nous informe. On voit un projet qui dure quelques années. Ce n'est pas très informatique. La deuxième fantasse, c'est la pérennité de nos accès. J'ai pu comprendre aussi qu'on avait déjà la sécurité publique parmi nous. Donc, l'invitation est lancée pour un partage d'informations et de nous en ce sens. Parce qu'on entend l'importance de pouvoir élargir le bassin de Vélin. On a Marie-Ève et François Garignon par la suite. Je demande d'être… Merci. Je vais vous donner un moment. Il y a le goé du, donc, du cran. En fait, je ne sais pas, peut-être que c'est précoce aussi comme demande ou comme commentaire, mais il me semble qu'on gagnerait à comprendre les choix qui ont été fait au niveau de l'observatoire européen. Donc, ce n'est pas clair pour moi leur système, pourquoi ils ont fait des choix, comment ils ont fait, avec quel rationnel, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, si on est pour se lancer dans le même processus. Il me semble qu'ils sont, comme M. Mourchu l'a dit, bien en avance sur nous. Donc, est-ce qu'on a ce recul-là ou cette connaissance-là de pourquoi ces choix-là ont été faits, comment c'est organisé concrètement, et les pours et les contres de ce modèle-là, qui est quand-même un modèle très, très incontournable actuellement. Effectivement, ça, c'est super intéressant. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller voir l'art d'activités, mais ça va pas, on ne peut pas. Alors, deux derniers commentaires, questions, François, puis il y a Christiane Thibault, puis après, on va à notre autre présentation. Je voulais savoir, Olivier, si tu avais pensé, parce que le projet actuel, c'est plusieurs organisations, avec des chercheurs et des demandeurs, c'est diffus par nature, puis il y a peut-être des tensions dans la mission, de l'orientation, des ressources, ce genre de choses-là. Je voulais demander, dans des types, est-ce qu'il y a des types qui sont plus appropriés, selon toi, à une configuration comme ça? Possiblement que, pour ce qui est du partage de la diffusion, donc la deuxième option, là, ça prendrait évidemment, je pense qu'une instance, peut-être consortium ou à établir, pour soutenir, surtout si on veut, sur une base post-pérenne, une telle initiative. Mais sinon, tout ce qui est en amont implique beaucoup de technologies que l'on n'a pas à héberger nous-mêmes. Et donc, là, ce qu'on en fait, qui sont un peu interchangeables au gré de la révolution. Donc, pour ça, cette partie-là n'inclut beaucoup moins. Mais évidemment, si on a pour un outil de diffusion partagée, il y a un effort de mise en commun des actifs de chacun. Oui, bonjour, Christiane Thibault. Juste pour répondre à la question de Dr. Greyer, à l'Institut, en 2014, on a regardé tous les observatoires, on a fait une citérature. On n'a pas publié les travaux, actuellement, parce que, soit vous, il y a le désir d'aller vers l'observatoire, le timing est bon, actuellement. Donc, on prend ça à revenir sur l'apparement, qui n'est pas encore publié. Et puis, depuis 2014, on a déjà ciblé quelques indicateurs qui pourraient faire une générale observatoire. Mais si c'est le désir mystérieux d'aller faire, on est juste prêts à vous soutenir la réalisation. Merci, Christiane. Merci beaucoup, Olivier. Alors, nous avons aussi invité Christophe Lewin qui est détenteur d'un docteur en sciences biomédicales en version sciences psychiatriques de l'Université de Montréal. Il est actuellement chercheur d'établissement à l'Institut universitaire sur les dépendances. Ses travaux principaux portent sur le développement d'indicateurs de surveillance afin d'identifier les individus ayant un trouble lié aux substances psychoactives à partir de données médico-administratives. Il ne va pas nous parler de ses projets personnels ou professionnels, mais il va plutôt nous présenter les résultats du sondage en ligne sur les SDA qui a été fait auprès de vous. Et donc, on aura une période de trois minutes pour des questions après. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats du sondage ou comment concrétiser le fantasme délice. Donc, oui, je vais encore plus une lecture. Donc, en fait, c'est ça, notre Olivier Robert nous a plus parlé de qu'est-ce qu'une baisse stratégique, comment on pourrait, comment le contenant pourrait se faire. Là, je veux plus vous parler du contenu, de qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur cette baisse stratégique et d'où comment que vous, vous voyez les choses. Évidemment, on a juste posé la question à quelques personnes. Donc, c'est possible que ça ne soit pas du tout représentatif de ce qu'ensemble, les statuts sont trois à partager. Donc, c'est une vision impressionniste. C'est un peu comme un peu le pointillisme. Donc, dans l'apprentissage du 20e siècle, on voyait l'apprentissage, ce genre de points, c'est ça qu'on fait actuellement, mais on va avoir une image globale de tout ça. Et voilà. Donc, qui vous êtes? Donc, on voit qu'on a une forte représentation de Montréal actuellement. Donc, il faut avoir ça en tête lorsqu'on va délibérer tout à l'heure dans les ateliers, que les informations qu'on veut mettre ne soient pas trop mondiales, l'eau centriste et qu'il faut avoir une représentation aussi des régions. Mais on a essayé quand même d'avoir des gens de différentes régions, mais je sais qu'on n'est pas très fort là-dessus. Donc, c'est juste quelque chose que je veux que lorsque vous allez travailler ensemble, avoir cette idée que pour l'ensemble du Québec, même si on est la moitié du Québec et qu'on est au monde, c'est pas le cas. Il faut qu'on repasse à tout le monde. Bon, voilà, on peut s'acheter ici. Et sinon, vous êtes quand même bien répartis à une femme, et j'ai respecté la demande de rentrer. Les hommes ne sont pas bleus et les femmes ne sont pas roses. Donc, qui vous êtes? Donc, juste pour vous dire, on vous le disait en producteurs de données, les utilisateurs de données et les gestionnaires. Et on peut voir que l'importance que vous vous situez entre, vous êtes à la fois des producteurs et des utilisateurs, ou à la fois des utilisateurs et des gestionnaires. Il y en a qui font les droits aussi. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile de vous les partager, parce que c'est vrai que vous portez plusieurs chapeaux. Donc, ce qui est aussi très intéressant, ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Donc, et vous venez. Donc, on a fait un petit sondage à la main tout à l'heure. Mais là, c'est chiffré. Et donc, on a une forte représentation du MSSS, du CIUSSS, dont l'idée était partie. On a la personne du MSSS. Donc, on la regarde tous. Donc, des gens des universités, des gens du communautaire. Une personne du CCLD, donc on va le regarder aussi. Et, on a aussi des gens d'évo... des personnes autochtones. Donc, ce n'est pas trop fée. Donc, là, un maïdèvre, un maïdèvre. Donc, voilà. Donc, on a espéré qu'il y avait une bonne représentation de tout le monde. Et sans oublier des gens, on s'en excuse. Vous pouvez vous établir sur les doigts après, comme quelque chose qui m'a dit qu'il va le faire. Bon, c'est différent. Et on a demandé, donc, aux 63 personnes, devraient prendre à 8 sondages qui devaient durer 5 minutes à durer 45 minutes par personne. J'aurais l'excuse. Donc, encore une fois, voici comment ça s'est réparti. C'est à peu près les mêmes personnes qui devaient vous représenter. Donc, on vous a posé des questions sur 12 secteurs d'intérêt stratégique. Et là, on va voir qu'est-ce que vous pensez qui est prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas, étant donné que, là, c'est comme, vous voyez, un gros, gros buffet. Il y a plein de boucles. Et imaginez, tout ça, c'est un buffet international. Vous avez toutes les cuisines du monde. Vous ne pouvez pas tout manger. Et aussi, il faut choisir. Donc, il y a ça qu'il faut savoir, qu'est-ce qui est prioritaire, parce que sinon, ça devient juste désagréable qu'on a trop d'informations et qu'on se noie là pendant le but. Donc, alors, comment que ça fonctionne, la photozoome graphique? C'est que, quand c'est rouge, c'est très, très prioritaire. Du moins, vous vous dites que c'est une priorité élevée. Et quand c'est basse, c'est une priorité faible et les couleurs intermédiaires, c'est jaune, c'est moyennement faible et orange, c'est moyennement élevée. Donc, ça, c'est pour... Ici, si vous êtes d'Atoniens, je m'en excuse. Donc, mais en rouge, c'est en rouge. Donc, on peut voir que, selon vous, ce qui est le plus important, c'est de garder, de surveiller par rapport à la consommation à haut risque et les populations spéciales ou vulnérables, alors que pour la population générale et pour les populations, les jeunes de nature, des marchands, des adolescents, c'est important, mais ça l'est moins. Donc, il faudrait, si on veut déposer des informations, il faudrait plus viser ce type de population-là. Ensuite, par rapport aux conséquences de la consommation, vous avez dit que c'était la mortalité que vous intéressez le plus et ensuite, évidemment, les déterminants sociaux liés aux SPA. Donc, c'est, par exemple, la brutalité, les personnes en situation de dégénérence et ce qui est le moins populaire, en tant que tel, c'est l'utilisation des services. Donc, comment on répond à la situation? Donc, c'est comment on aide la pratique et l'intervention. Et, c'est quand même assez mitigé par rapport aux lois et aux politiques et par rapport à l'information. On peut se parler de savoir sur le marché, qu'est-ce qu'ils rendent. Pour certains, c'est oubriolité, d'autres personnes sur les moins. Donc, il faut qu'on regarde qu'est-ce qu'on pense qui est présentant de manière de vision commune. Donc, analyse de la situation. Donc, on peut voir que la fréquentation des services, vous vous en foutez. Je pense que c'est vrai. Par contre, l'usage, l'usage problématique, c'est quelque chose qu'on devrait surveiller de point de vue éliministique et, en tout cas, l'IBSEC, qui semble aussi être un sujet très important. Donc, la priorité, c'est donc, sur l'efficacité de cette intervention, évidemment, et pour nous, c'est actrice. Et, pour les outils d'évaluation, c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans un deuxième plan. Et, par rapport à la course en charge, on peut voir que la résurrection des méfaits est très populaire auprès de vous, mais je vous demande pourquoi. Et, sinon, par rapport à la détection, c'est beaucoup plus important, selon vous, que le portrait de mentionnement de soins. et je finis avec les lois de mesure. Donc, on peut voir que ce qui est intéressant, je ne m'entendais pas à ça, c'est qu'on voulait avoir un système d'alerte précoce pour identifier les nouvelles drogues. Et, c'est peut-être que c'est notre point, notre angle mort, parce qu'on ne se concentre plus par nos cannabis aux opiènes, mais c'est vrai qu'on oublie souvent ce qui pourrait apparaître sur le marché et qu'on n'est pas au courant. donc, voilà, j'ai terminé et vous pouvez maintenant pouvoir parler des questions. Merci, Christophe. Alors, on a du temps, deux, trois minutes, pour des commentaires, des questions sur les champs d'intérêt. Est-ce que des choses qui vous ont surpris? Par exemple, tu voulais un peu d'intérêt sur les aspects des services offerts? Oui, Élise? C'est plus de 20 000 personnes. Oui. On peut quand même relativiser. En tout cas, je ne sais pas si c'est des vérités de demander le N pour avoir quelque chose peut-être de plus représentatif. Pour y avoir répondu, je crois que c'était souvent très déchirant aussi. Je ne me souviens pas si je la refaisais aujourd'hui si je répondrais exactement à la même affaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est un coup de son très intéressant, mais il faut prendre ça pour ce qu'il y a aussi. Bonjour. On m'appelle ici. Bien, je pense aussi qu'il faut nous lancer. Il y a l'importance du sujet, mais il y a aussi la difficulté de trouver l'information. Par exemple, comme aussi la détection et le repérage. Par exemple, au Québec, c'est assez facile de trouver où nous trouvons ces outils-là, puis ils sont bien recensés notamment sur le site du risque. Comme on comprend. Alors, il y a des choses comme, par exemple, je ne sais pas, les interventions qui sont offertes dans le réseau, c'est vraiment difficile de recenser ces informations-là. Il y a des gens qui font des initiatives, qui vont par exemple traduire de l'Emmanuel en anglais, qui ne sont pas diffusées, mais qui ne sont pas diffusées. Donc, c'est vrai que… Puis là, ça, c'est devenu difficile parce que ça, c'est devenu dans les livres, dans les recueils de texte ou de façon très locale. Donc là, ça devient difficile de trouver cette information-là parce que là, ça devient… Oui, j'ai vraiment intérêt à pouvoir voir cette information-là. Donc là, je trouve que c'est un peu ce que ça reflète notamment pour la partition sur une telle drogue, c'est que c'est dur de ressentir cette… de cette information-là présentement. Non, mais c'est là que je voulais aussi vous dire par rapport à ce sondage-là. C'était vraiment comme… Il s'était dit que c'était un coup de sonde qu'on voulait passer juste avoir une impression de ce qui se passe. Et c'est vraiment juste pour mettre à la table ça, voir aussi… Voici nos englements, les choses que… Ah, finalement, on voudrait avoir cette information-là, on ne l'a pas, ou peut-être que quelqu'un va… le possède, mais ne le partage pas. Donc c'est ça aussi, l'idée, c'est de regarder, juste se faire une idée de qu'est-ce que, collectivement, nous avons et qu'est-ce que nous pouvons relayer aussi. Mais comme je dis, c'est… comme je dis au début, ce n'est pas une peinture réaliste, c'est une… c'est de l'impressionnisme. Donc c'est juste une idée avec juste quelques points de qu'est-ce qu'on se dirige vers. Voilà. Merci, Christophe. C'est ça, c'est pour mettre la table aux ateliers, pour voir les échanges à partir un peu de ces champs d'intérêts-là. Moi, j'ai pensé, en continuant sur les fantasmes, à notre campagne du ministère qui s'appelait Avec le condom, on est équipés pour veiller tard. Alors, on est encore en mesure d'aller vers une veille ici. Là-dessus, je vous souhaite une bonne pause et des bons ateliers. Merci. 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 Merci.